Bonjour tout le monde, soyez le bienvenu chez votre chaîne ESBTP Channel. Dans cette vidéo, on va voir comment faire un plan de réseau eau chaude et réseau retour de l'eau chaude avec la note de calcul qui détermine le diamètre de chaque tronçon de ce réseau. Premièrement, on va dessiner des arcs bleus entre tous les appareils sanitaires et leurs collecteurs ou armoires. Cela concerne l'eau froide. Par contre, l'eau chaude, on va le représenter par des arcs entrés interrompus en rouge entre les douches ou vignoirs et les lavabos de salles de bain avec leurs collecteurs. Cette distribution froide ou chaude se fait par des tuyaux en polythylène. Après, on va déterminer le diamètre de chaque polythylène puisque le diamètre 16 sur 20 pour alimenter les douches ou vignoirs et le diamètre 13 sur 16 pour les autres appareils. Ensuite, on va dessiner le réseau d'eau chaude entre les collecteurs d'eau chaude avec la source d'eau chaude. Et comme vous voyez sur la légende, que le réseau d'eau potable chaude en CPVC ou bien en PPR représenté par un trait en axe rouge puisqu'on va l'utiliser pour dessiner un réseau d'eau chaude se forme une arborescence. Chaque antenne de ce réseau branchée avec un collecteur d'eau chaude. L'étape suivante, on va déterminer le nom de chaque tronçon de réseau d'eau chaude B1 pour le dernier tronçon en antenne B2 pour l'avant-dernier et ainsi de suite jusqu'à le tronçon branché avec la source d'eau chaude par exemple chaudière ou n'importe. Après, on va dessiner le schéma synoptique de réseau d'eau chaude en déterminant le nombre des appareils sanitaires d'eau chaude de chaque tronçon et comme vous voyez dans ce schéma le tronçon B1 pour passer le débit nécessaire pour un lavabo et une douche même chose pour le tronçon B2 et B3 Par contre, B4 pour passer le débit total de 3 lavabos et 3 douches reste seulement à déterminer les débits et le diamètre de chaque tronçon de réseau d'eau chaude C'est pourquoi on va voir la note de calcul déterminant le diamètre de chaque tronçon de réseau d'eau chaude Les bases de calcul de cette note de calcul sont des références DTU 60.11 qui nous donnent le tableau séjoint avec chaque appareil sanitaire et leur débit soit en eau froide ou bien en eau chaude Et dans notre cas, on va utiliser seulement les débits d'eau chaude des lavabos et douches je les colorerai en rouge 0.2L par seconde pour chaque lavabo et même débit de 0.2L par seconde pour chaque douche Reste à déterminer les coefficients de simultanité dans la formule Y égale à 0.8 divisé par racine carrée de X-1 avec X c'est le nombre des appareils sanitaires puisque le débit de base pour une installation standard est dans un projet courant égale le débit multiplié par coefficient de simultanité Y par contre on va ajouter 25% de débit pour les hôtels c'est à dire on va multiplier le débit par le coefficient de simultanité fois 1.25 et on va ajouter 50% de débit pour le restaurant c'est à dire le débit de restaurant multiplié par le coefficient de simultanité multiplié par 1.50 maintenant on va commencer le calcul de la note de calcul pour chaque tronçon de réseau de chaude et sachant que les tronçons B1, B2 et B3 ayant même nombre d'appareils sanitaires donc on va l'étudier en même temps puisqu'on a un lavabo et une douche c'est à dire deux appareils sanitaires et le coefficient de simultanité dans ce cas égale à Y égale à 0.8 sur racine carrée de 2 moins 1 c'est à dire 0.8 comme coefficient de simultanité on a 0.2 pour un lavabo et 0.2 pour une douche c'est à dire on a le débit total de ce tronçon de 0.4 litres par seconde on va le multiplier par le coefficient de simultanité de 0.8 on arrive au débit de base de 0.32 litres par seconde avec la vitesse de 1 mètre par seconde car le réseau intérieur est horizontal et d'après la bac de Daré on va déterminer le diamètre théorique de 21 millimètre et après on va déterminer le diamètre commercial de PPR diamètre 32 millimètre ne t'inquiète pas on va voir lisiblement comment déterminer ces diamètres par la suite puisque d'après la bac de Daré qui va déterminer le diamètre de chaque tronçon de réseau au chaud à partir de leur dB et leur vitesse et comme vous voyez sur la bac est composé par 4 lignes graduées la première ligne concerne les débits en litres par seconde la deuxième ligne concerne les diamètres en mètres millimètres plutôt et la troisième ligne concerne la perte de charge en mètres et la quatrième ligne concerne la vitesse du colmodo dans le réseau puisqu'on prend 1 mètre par seconde comme vitesse lorsqu'on a le réseau intérieur et horizontal et on prend la vitesse 1,5 mètre par seconde lorsqu'on a le réseau intérieur vertical comme le cas du passage de notre réseau dans une gaine verticale et 2 mètres par seconde comme vitesse pour le réseau extérieur local maintenant on va dessiner une ligne passant par la vitesse et le dB l'intersection avec la ligne graduée de diamètre nous donne le diamètre théorique de tronçon et comme vous voyez que la ligne bleue passe par la vitesse 1 mètre par seconde et se coïncide avec le diamètre théorique 21 mm et d'après le diamètre théorique on peut déterminer le diamètre commercial de tronçon d'eau chaude à partir le tableau des diamètres commercial en PPR on constate que le diamètre 21 mm théorique au-dessus de diamètre 18 mm est proche de 23,2 mm donc on prend le PPR diamètre 32 32 bien sûr concerne le diamètre extérieur et le diamètre intérieur 23,2 mm on passe maintenant au dernier tronçon d'eau chaude B4 dont 3 lavabo et 3 douche c'est-à-dire 6 appareils ce qui signifie que le coefficient simultanité Y égale à 0,8 divisé par racine carré de 6 moins 1 égale à 0,35 plutôt et le débit total des appareils sanitaires égale à 1,2 litre par seconde on va le multiplier par 0,35 de coefficient simultanité on trouve le débit de base égale à 0,42 litre par seconde avec la vitesse 1 mètre par seconde et à d'après la BAC de Darier on détermine le diamètre théorique 23 mm et lorsqu'on retourne plutôt au tableau des diamètres commercial de PPR on choisit PPR diamètre 32 mm maintenant on va taper ou bien écrire le diamètre commercial à côté de chaque tronçon de réseau de chaude le plan de chaude maintenant est terminé qui reste à faire le dessin du réseau de routure de chaude ou bien dessiner le réseau de routure de chaude parallèlement au réseau d'eau de chaude et on va le dimensionner en même méthode de l'eau chaude et d'après la légende on a le réseau de potable chaude en CPVC ou bien en PPR représenté en trait mixte rouge et le réseau routure au chaude représenté en magenta pour faciliter le calcul on prend même diamètre pour le chaude et le routure de chaude voilà le plan de réseau de chaude et son retour est terminé avec leurs notes de calcul reste à voir aussi de déterminer le diamètre de compteur de potable avec le débit de surpresseur et le volume de la bâche d'eau potable on voit tout ça Inchallah dans la prochaine vidéo n'hésitez pas de faire liker et abonner à notre chaîne et SBTP Channel afin de recevoir les nouveautés dans le secteur de bâtiment et travaux publics et même au niveau d'études et des mentionnements merci encore une fois et à la prochaine vidéo au revoir merci